Bonjour, je m'appelle Lynn Bellemar, je suis fondatrice de Terres Promises semencières artisanales. On est une semencière située à Montréal, à l'île Bizarre, et on se spécialise dans la sélection et dans la recherche des variétés ancestrales, des variétés du patrimoine, surtout du patrimoine québécois. On fait cette vidéo-là en réaction à un événement qui s'est passé en fin de semaine. On vend dans des marchés, dans des fêtes, des semences, et on s'est fait voler notre cagnotte à la fin de la journée par des gens qui ont voulu mal faire et qui sont partis avec la recette de la journée. Et on voulait, en réaction à ça, parce que moi et mon équipe, mes bénévoles, mes employés, les stagiaires, on s'est sentis vraiment floués dans... Ça nous a démotivés, ça nous a vraiment démotivés, parce que notre mission, c'est quand même de... c'est la souveraineté alimentaire, c'est de conserver des semences qui forcément disparaîtraient. On a ici des semences qui existent que chez nous, comme plusieurs d'ailleurs semencières au Québec qui ont leurs propres semences, leurs collections. Ici, une semencière ferme, c'est un livre qui se ferme, c'est une bibliothèque qui brûle. Et on aimerait dire à tout le monde que c'est quelque chose quand même qui nous a vraiment, vraiment touchés, de se faire voler pour si peu quand même, parce que c'est des heures et des heures de travail. C'est des heures de recherche, c'est des heures dans le champ, c'est des heures à 40 degrés l'été. Il faut avoir la passion. Moi, ce que je vois dans le champ, c'est des employés passionnés, c'est des bénévoles qui ont à cœur une mission, une souveraineté alimentaire. Et ces petits efforts-là font que l'agriculture au Québec peut avancer, que les petits fermiers, les petites entreprises peuvent prendre leur place, peuvent grandir. Il ne faut pas oublier que les semences que l'on produit ne sont pas faites en Chine, ne sont pas faites par des grandes entreprises. Elles sont locales, adaptées aux biotopes, adaptées à l'environnement et on les reproduit année après année pour qu'elles puissent être plus performantes au champ. Donc, on participe à de l'agriculture qui va être beaucoup plus écologique.